Allo tout le monde, c'est Cynthia, votre présentatrice élite du Québec. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, vous montrer, on m'a demandé comment je faisais mes vidéos. Donc je vais vous montrer l'application que j'utilise. Moi, je fonctionne avec mon iPad. Puis c'est l'application iMovie que j'utilise tout simplement. Je ne suis pas une professionnelle du tout, mais je vais vous montrer qu'est-ce que moi je fais, puis vous déciderez si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si ça peut vous aider, tant mieux. Donc l'application iMovie, ça a l'air de ça. Quand on arrive, je clique sur le plus, je choisis un film. Je fais Create ou Créer en français, j'imagine. Ensuite, ça nous amène ici. Donc là, on peut choisir, est-ce qu'on ajoute des photos ou des vidéos. Moi, je vais regarder dans mes vidéos que j'ai récemment filmées avec mon iPad. Je vais prendre celui-ci à titre d'exemple. Là, j'ai pour 35 minutes de film. Puis, au final, habituellement, je m'arrange pour faire des vidéos qui sont une minute, trois minutes. Donc, je vais avoir beaucoup d'éditions à faire, puis c'est ça que je vais vous montrer. Donc, par exemple, si on veut voir le film au complet, une fois qu'on l'a ajouté en bas ici, on clique sur Play, puis on va le voir. C'est un film dans lequel je ne parle pas, parce qu'habituellement, moi, j'aime rajouter soit ma voix par-dessus, soit je mets juste une musique d'accompagnement. Donc, la trame sonore, les petits bruits de fond, si ma fille a parlé ou autre, pour la dissocier, ce que je fais, je clique sur le clip au complet de film. Et je viens choisir Detach Audio. Là, ça fait que ma trame sonore vient d'apparaître en bleu, encerclée de jaune en bas. Puis, comme je ne la veux pas, je fais la poubelle en bas ici, et elle vient de disparaître. Ensuite, si je veux enlever un petit bout, comme là, par exemple, le petit bout où je regarde par terre, ce n'est pas extraordinaire. Si on dit, je ne sais pas, moi, mon film va commencer où? Attends, on va choisir un coin qui n'est pas pire. OK. Disons que ça pourrait commencer ici. Je choisis mon clip. Là, je suis sur les ciseaux en bas. Vous voyez, je vais choisir Split. Ça vient de sectionner mon film en deux tronçons. Alors, à l'endroit où j'étais positionnée. Donc, le premier bout, je ne le veux pas. Je clique dessus, je fais la poubelle, il vient de disparaître. Ensuite, est-ce que je veux tout ça? Probablement pas. OK. À partir d'ici, c'est sûr que je coupe. Je vais probablement en couper plus par la suite parce que j'ai quand même 35 minutes, puis je veux réduire beaucoup. Je vais vous épargner. Je ne vais pas tout, tout, tout vous montrer l'édition de ce film-là. Mais ça me donne plusieurs exemples. Donc, là, je viens de créer une autre section. Je vais couper ça, 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 ça. Il n'y a pas de valeur ajoutée dans tout ça. Ah! Tiens, ça, c'est mon vrai départ, je pense. Parce que là, je regarde la caméra, fait que je pense que c'est mieux que tantôt. Donc, je vais recommencer mes premiers bouts, je les enlève. Puis là, on commence ici. OK. Ça fait que ça, ça me plaît. Donc, je split là. Ensuite, ce bout-ci, qui ne me sert à rien, je le sectionne là. J'enlève le bout qui ne me sert à rien, avec la poubelle encore. Donc là, par exemple, le petit bout où je montre la crème divine, puis qu'on ne la voit pas super bien parce qu'elle est loin. Ça commence ici, puis à partir d'ici, ça bouge. Bon, je vais faire un split. Ça ici, le petit bout où je montre la crème divine, si je veux faire un focus dedans, je vais venir cliquer sur la loupe. Ça dit Pinch to Zoom Video. Donc, avec mes doigts, je vais venir déplacer mon écran où je veux. Donc, par exemple, ça pourrait avoir l'air de ça. Là, je clique à l'extérieur. Je reviens. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon. Ça fait que c'était bien, mais ça a passé très, très vite. Donc, je vais sélectionner le bout de la crème divine. Puis pour ralentir, à côté des ciseaux en bas, vous voyez, il y a Speed. Je vais venir le prendre, puis je vais rapprocher de la tortue. Comme ça. Vous voyez que mon petit tronçon, mon petit clip, il allonge à l'écran. Donc, si je fais le test, voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'est un exemple. Évidemment, si vous aviez voulu accélérer une section où vous appliquez, puis c'est long, bien, au lieu de le rapprocher de la tortue, on le rapproche du lièvre. Donc, là, ici, on me voit l'appliquer. Donc, je vais couper. Toute la longue partie où je ne fais rien, je l'enlève. Puis là, on va me voir l'appliquer. C'est le bout-là. Je peux le zoomer aussi. Ça ressemble à ça, finalement. Donc, toute l'édition de ma vidéo va se faire de la même façon. Ça a l'air de ça. De ça. De ça. Puis on continue comme ça jusqu'à temps que j'aie fait l'édition complète, complète de ma vidéo. Pour ce qui est d'ajouter une trame audio, je ne suis pas du genre à me casser la tête, vraiment. Donc, je vais dans Audio, ici. Là, il y a des Music Thames. On peut aussi ajouter, si je clique sur Music Thames, ça va me donner celles qui sont prévues déjà avec iMovie. Ensuite, on peut accéder à mes playlists sur iTunes. On peut accéder à des albums sur iTunes, des artistes, des chansons. Donc, j'accepte toute ma musique. Je pourrais utiliser la musique que je veux. Comme quand on met des vidéos sur YouTube, il y a souvent des protections qui font en sorte que si on utilisait une chanson qui avait des droits d'auteur, ça peut bloquer notre vidéo, ça peut causer des retards ou en tout cas des obstructions. Donc, moi, je ne me casse pas la tête. Vraiment, je prends les chansons directement de iMovie. Habituellement, moi, c'est celle que j'aime beaucoup. J'utilise la simple. Ce qui fait que les gens, ils reconnaissent ma chanson. Puis ça fait un peu... Ça devient... Ça fait partie presque de mon identité de marque. Donc, là, quand je la fais jouer... Ah, je n'ai pas de son. C'est drôle, ça. On va recommencer. Je suppose avant de ça. Je ne suis pas capable de monter le volume. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, peut-être que je ne suis pas capable de monter le volume à cause que mon iPad est branché et qu'il utilise le micro en même temps. Donc, je ne peux pas vous faire la simulation. Mais en tout cas, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, vous l'avez... Vous avez sûrement déjà entendu de mes vidéos. Puis, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais normalement, quand vous allez faire play ici, non seulement vous allez voir, mais vous allez entendre la chanson qui joue. Si la chanson est trop forte ou pas assez forte, on vient cliquer la trame sonore. On choisit volume ici. Puis, on peut jouer... On peut baisser le volume de la trame sonore. Alors, si on avait gardé la trame sonore de mon film original avec mes paroles, on pourrait venir cliquer sur la trame sonore du film original. Mais là, je l'ai déjà dissocié puis enlevé. Puis, on aurait pu la baisser ou augmenter le volume. Si je veux donner un titre ou des titres à différentes sections de ma vidéo, je vais venir cliquer ici sur les titres après avoir sélectionné un tronçon. Puis là, je pourrais choisir un type. Là, par exemple, si je prends lui, je vais venir cliquer dans la boîte de texte. Puis là, je vais écrire ce que je veux. Ce que ça va faire quand on recule puis qu'on fait play, ça nous montre l'animation du texte. Ce même texte-là, j'aurais pu décider de l'avoir... J'aurais pu décider de l'avoir... Là, il est au centre, mais j'aurais pu décider de l'avoir en bas. Comme ça, en choisissant lower. Fait que c'est comme ça qu'on fait. Puis, admettons que ma vidéo est terminée, elle est finale, je l'aime beaucoup, c'est ce que je voulais. Je viens faire Done en haut. Là, ça va la sauvegarder sur mon iPad. Je peux cliquer dans le texte ici pour lui donner un titre. Puis, à partir de là, j'utilise le bouton de centre pour localement. Puis là, j'ai trois choix de qualité d'image. Moi, je prends toujours HD. Puis là, je ne le ferai pas parce que ma vidéo n'est pas complète. Une fois qu'elle est sur notre iPad, c'est plus facile après de l'uploader soit sur Facebook ou YouTube ou un peu partout. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça a été utile. Je vous souhaite à tout le monde une belle journée. J'ai hâte de voir vos créations. Bye!